et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Prodica alors pour cette vidéo ce sera une vidéo qui permettrait en fait à toute personne qui souhaite utiliser le logiciel BlueStake que ce soit sur Mac ou sur Windows de pouvoir l'utiliser et jouer surtout sur Pokémon GO je fais cette vidéo car spécialement en fait pour les Mac qui voilà donc j'ai eu une personne au niveau des commentaires qui s'appelle Saïd qui m'a demandé comment installer BlueStake au niveau d'un Mac et bien sûr pouvoir jouer à Pokémon GO dessus donc l'installation je mettrai la partie Mac et la partie Windows puis je continuerai sur Windows à titre d'information puisque les mêmes manipulations qui seront en fait sur Windows peuvent être faites sur Mac tout simplement sans aucun problème il y a juste la différence entre l'installation du Mac et de Windows qui est différente un peu l'une de l'autre donc pour commencer on va parler du Mac pour l'installation alors donc il faut aller en fait sur l'icône BlueStake ou plutôt le programme BlueStake qu'on a téléchargé donc c'est un fichier .dmg on clique dessus ça va donner l'ouverture donc voilà ça c'est bien ouvert on va quitter le dossier en fait qu'on a mis que j'ai mis tout à l'heure en fait sur lequel il contient tout ce qui est nécessaire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur application ou sinon aller et on fait application directement pour y accéder puis on prend BlueStake et on le glisse sur le dossier application donc il va commencer à le copier donc on attend que le chargement puisse avoir lieu donc ça prend un petit peu de temps puisque comme vous remarquez c'est un fichier assez volumineux donc moins dix minutes donc vous voyez bien le fichier qui fait 283 mo la même chose sur l'ordinateur donc c'est un fichier similaire il n'y a pas de différence de poids je dirais de capacité encore quelques secondes et c'est presque terminé donc voilà le fichier a été bien copié dans le dossier application si on remonte un peu plus en haut on va le trouver voilà donc c'est BlueStake il ne reste plus que clic droit sur BlueStake installer éjecter donc voilà c'est terminé et on clique sur BlueStake qu'on a mis dans l'application bien sûr on va faire ouvrir cette application téléchargée donc bienvenue il faut continuer donc il faut bien cocher les deux cases sinon ça reste grisé l'une ou l'autre puis on appuie sur installer si ça vous demande un mot de passe c'est par rapport à la session de votre OS bien sûr il faut mettre le mot de passe afin de pouvoir continuer l'installation donc l'installation commence à charger donc tout dépend des systèmes que vous avez mais sachez que pour que BlueStake puisse fonctionner sur Mac il faut que vous puissiez avoir minimum 4 Go de RAM moins de cela ça va vous causer des problèmes ça peut même bloquer pendant le démarrage donc le chargement est toujours en cours voilà installation faite donc le démarrage va commencer donc on va laisser ce point et on va repartir sur Windows puisque pour la suite des manipulations on va pouvoir les vérifier sur Windows également alors on repart au niveau de l'ordinateur et on commence à installer BlueStake également au niveau de Windows donc j'ai déjà téléchargé BlueStake également sur Windows afin de pouvoir l'installer bien sûr pour le téléchargement c'est le site BlueStake.com alors donc on double clique sur l'exécutable je dirais BlueStake donc on attend que ça charge on exécute donc il va commencer à extraire les fichiers nécessaires pour l'installation toujours en cours de chargement d'extraction alors ça devrait plus tarder et voilà c'est fini donc ça nous demande une autorisation on accepte et donc voilà on est sur bienvenue dans BlueStake on fait suivant on sélectionne l'emplacement où on veut installer le logiciel BlueStake donc ces cases contrairement à l'OS on peut les décocher et on peut continuer l'installation donc sur l'OS vous avez remarqué que ça reste grisé si on les décoche donc l'installation commence copie de fichiers et de dossiers BlueStake donc restauration des données de sauvegarde donc création du raccourci et voilà c'est terminé donc vous avez la case qui est cochée démarrer BlueStake on peut bien sûr la décocher si on ne veut pas le lancer immédiatement donc nous on va la laisser puisqu'on va l'ouvrir donc l'ouverture la voici donc on attend que ça charge on peut fermer BlueStake TV si ça ne nous intéresse pas pour l'instant et on part sur Android donc on attend le chargement comme je disais auparavant BlueStake prend beaucoup de mémoire il faut au moins avoir 4Go de RAM voilà donc on est sur la partie BlueStake avec Lampovid donc comme j'ai déjà testé en fait et que j'ai désinstallé pour que vous puissiez voir donc j'ai déjà installé le jeu Pokémon GO ce qu'on va faire alors pour continuer à utiliser BlueStake on va essayer voilà ça c'est autre chose donc on va désinstaller Pokémon GO on va le supprimer on fait OK on va supprimer également le Root comme ça on voit les choses directement depuis le début donc le Root ne peut être désinstallé on va voir par la suite en pôle rouge c'est tout à fait simple il faut juste l'installer et par la suite c'est tout bon alors on va supprimer le Keypatcher voilà voilà donc on a supprimé l'essentiel au niveau de BlueStake que j'ai déjà installé auparavant donc le Kingroot est déjà en fait mis en place donc quand vous l'installez la première fois il suffit juste de monter les pages en fait de défiler les pages depuis le bas vers le haut afin que ça soit fait correctement c'est pas compliqué et dès que c'est terminé ben voilà c'est routé alors on repart sur le dossier sur lequel j'ai mis toutes les applications qui me seront nécessaires alors donc ce n'est pas compliqué il suffit de prendre en fait l'application qu'on souhaite par exemple le Keypatcher et on la glisse et on relâche donc on voit bien le Keypatcher exécute l'installation en fait ça n'installe pas vraiment ça ne fait que copier ça ne fait que copier donc si on ouvre ah ben oui ça a été installé donc ça nous demande une autorisation en donne alors donc on va laisser le Keypatcher de côté on va prendre également le Fake GPS voilà donc si on remarque sur le Fake GPS on ne peut pas cocher expert mode c'est grisé donc ce n'est pas possible donc ce qu'on va faire c'est simple on part sur le Keypatcher on va sur Fake GPS non en fait ce qu'on va faire on va copier l'APK au niveau du backup de Fake GPS donc sauvegarder voilà et on fait sauvegarder le fichier APK on va désinstaller le Fake GPS qu'on a mis auparavant voilà on part sur reconstruire et installer sur le Keypatcher Backup et on clique dessus pour l'installer mais on l'installe en tant que en tant qu'application système donc voilà j'aurais pas dû redémarrer mais voilà chose faite on peut pas faire marcher on va réduire on va réduire cela en fait quand on fait redémarrer ça bloque le booste donc on va le quitter finalement il a pas bloqué autant alors mise à jour dans le vide voilà c'est terminé donc donc si on part sur l'équipatcher on part sur les trois petits points paramètres filtre afficher les applications système on fait retour et voilà l'équipatcher est là on va cliquer dessus et on va le lancer on fait ok on fait ok voilà donc si on part sur setting on peut cocher l'expert mode donc petite chose également qu'on va devoir faire au niveau de l'équipatcher par rapport au fake gps c'est qu'on va devoir en fait faire une petite modification pour ne plus avoir le message comme quoi voilà donc c'est une version qui a été modifiée qu'il faut payer pour pouvoir l'avoir donc là cette application fait partie du système android soit très prudent lors des opérations sur elle on va faire oui donc on va faire supprimer la vérification des licences on va faire choisir le modèle on va faire le premier et on fait vérification licence définitive et on peut faire appliquer donc on va relancer encore une fois on va le laisser de côté et on va glisser le jeu pokémon go on prend directement la version 3 ou plutôt 0.31 donc on coupe le sang voilà on peut lancer le jeu Bien évidemment pour la première installation de BlueStake, il faut entrer votre adresse Gmail afin de la rattacher au compte. Voilà, on y est presque, on va en faire 2004, on peut faire n'importe quoi, donc on va écrire. Voilà, le lancement a été fait, je souhaite recevoir des informations, ce n'est pas nécessaire, on accepte. Là, on est bien sur le jeu, vous pouvez sélectionner le personnage que vous souhaitez, voilà. Et on peut utiliser les juristiques, soit en fait en faisant juste un appui, soit en faisant le pavé. Donc voilà, on peut faire comme ça. On va agrandir. Et on fait entrer. Il devrait avoir pu se déplacer. Voilà, c'est très bien. Alors. Donc nous, on va faire comme auparavant. Si on glisse, on peut zapper directement sur la partie indiquée. Donc vous voyez que ce n'est pas compliqué pour l'installation de BlueStake, c'était, on va dire, le but de la manipulation. Mis à part ceux-là, voilà, on va essayer de l'agrandir pour ne plus se téléporter. Parce que je sens que je me téléporte. Normalement, je vois quatre Pokémon N-Mai qui vont apparaître. Et parmi eux, les Pikachu. Donc activer l'apparaître plus tard. Voilà. Donc comme je disais, le but essentiel de la manipulation, c'est d'installer BlueStake. Donc comme vous remarquez, on l'a installé ensemble. Voilà, donc c'est pas compliqué. Il faut télécharger BlueStake. Il faut lancer, voilà, pour l'installer, tout simplement au niveau de Windows. Un peu sur le Mac, il faut glisser le programme dans l'application, puis le lancer pour l'installation. D'accord. Et éjecter BlueStake installer. Voilà, donc sinon, après l'installation, les manipulations restent les mêmes. Donc il n'y a pas de souci sur ce point. Voilà. Mis à part que BlueStake, ce n'est pas le top des programmes. Sauf que pour Mac, je dirais que pour l'instant, je dirais que c'est le seul en fait qui est disponible. Donc je ne peux pas affirmer encore s'il y a d'autres programmes qui permettent le fonctionnement. En tout cas, voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, j'ai eu un bug, comme vous remarquez. Donc ce n'est pas le plus important, mais ça peut arriver. Bien évidemment, vous pouvez modifier les réglages du programme BlueStake sur cette partie engrenage. Et voilà, c'est quelque chose que vous pouvez explorer à fur et à mesure. Mais le plus important, c'est que voilà, si on revient ici, alors on peut faire oui. Si on revient, donc on va fermer Pokémon GO. Donc voilà, le plus important, vous l'avez remarqué. Donc on peut quitter BlueStake. On va réduire un petit peu ou pas. Donc voilà, le plus important qu'il faut faire, c'est le Kingroot. Donc à l'installer. Le Lucky Patcher. Je pense que vous avez remarqué comment installer Lucky Patcher à présent. Petite dernière chose que vous pouvez également installer si vous voyez qu'il y a toujours un problème de GPS. Alors on va réduire. C'est le... Alors, où est-il ? Voilà, c'est ce dernier. Ok. Donc Disable Services que vous pouvez également ajouter. Et en y accédant, on passe sur System. On fait une recherche et on écrit Fused Location. Et on le décoche, tout simplement. On autorise. Donc logiquement, ça ne devrait pas prendre autant de temps. Donc on va essayer de fermer. On va essayer de relancer. Des fois, ça peut bloquer. On va aller sur System. Et on va écrire Fused. Voilà. Donc il est bien décoché. Donc cette petite manipulation peut également vous permettre de pouvoir mieux, on va dire, contrôler le problème de GPS. Parce que des fois, le GPS peut alterner. Et quand je parle de ce point, c'est que ce soit sur ordinateur comme sur smartphone. Android, bien évidemment. Que vous pouvez en fait faire cette démarche. Et ça permet en fait d'éviter un basculement entre le GPS intégré dans votre téléphone qui détecte l'emplacement réel où vous êtes. Et le GPS, on va dire, le fake GPS, tout simplement, qui derrière vous avez sélectionné un autre emplacement plus loin. Parce que s'il y a ce genre de problème, vous aurez des téléportations entre l'emplacement où vous êtes réellement et l'emplacement que vous avez choisi. Ce qui va vous bannir. Bien sûr, ça prendra quelques minutes. Suite aux vidéos précédentes que vous avez remarqué, on peut être déban très rapidement. On va dire au moins de 5 minutes environ. Mais ça va être lassant à chaque fois d'avoir ce genre de problème, d'être déban. Peut-être que vous n'aurez même pas le temps, on va dire, de faire cette manipulation à cause du GPS qui va basculer d'un point à l'autre. Voilà tout. J'espère que cette manipulation ou ces manipulations vont vous permettre de pouvoir fonctionner. Surtout pour ceux qui sont sous OS. Voilà, donc n'hésitez surtout pas de poser des questions. si vous avez des questions concernant les manipulations ou des soucis ou des blocages. Voilà, mis à part qu'avec le BlueStake, il faut s'attendre au pire. Je vous le dis directement. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser, mais ne comptez pas dessus tout le temps. Surtout pour ceux qui sont sous Windows. Je propose Nox au lieu de BlueStake. Mais chacun a ses goûts et des goûts, en fait ça se discute pas. Voilà tout. N'hésitez surtout pas de vous abonner si tout cela vous plaît. Et sur ce, portez-vous bien et passez une agréable journée.